Leçon de grammaire numéro 11. Le nombre, singulier ou pluriel. Quand un nom désigne une seule chose, une seule personne, un seul animal, on dit qu'il est au singulier. Quand un nom désigne plusieurs choses, plusieurs personnes, plusieurs animaux, on dit qu'il est au pluriel. Pour mettre un nom singulier au pluriel, on ajoute souvent un S, parfois un X. Par exemple, un ballon est au singulier. Au pluriel, nous avons des ballons avec un S. Un bateau est au singulier. Il deviendra au pluriel des bateaux avec un X. Prenons aussi l'exemple d'un animal qui deviendra au pluriel des animaux. La terminaison AL se transforme en O à l'UX. Pour conclure, un nom est soit au singulier, soit au pluriel. Pour passer du singulier au pluriel, on ajoute souvent un S, parfois un X. Et on peut aussi modifier la fin du mot pour certains mots qui se terminent par AL comme animal qui deviendra animaux. Merci. Merci. Merci.